Sous-titrage Société Radio-Canada Nos expérimenteurs ont essayé le cirque, on a cuisiné des boules d'énergie et enfin on est allé rencontrer l'équipe de cheerleading de l'école Fréchette. Bonne émission! On est présentement au théâtre du Palais municipal où se déroule le championnat régional de cordes à crocs, plein de jaunissons pour démontrer leur talent dans ce magnifique sport qui est en plein développement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sainte-Thérèse! Sainte-Thérèse à la ville? Oui! Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? La corde à crocs. La compétition de corde à crocs. Est-ce que vous participez toutes à la compétition? Oui! Ça fait combien de temps que vous pratiquez la corde à crocs? Euh... ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps? Oui! Deux mois à peu près, là. Ça fait seulement deux mois et que vous faites déjà de la compétition? Oui! Vous faites vraiment bonnes, là! Oui! Comment ça s'est passé, la compétition? Bien! Super bien! Qu'est-ce que vous aimez dans ce sport-là? Ben, sauter, là! Oui! Sauter? C'est juste pour sauter, pas besoin de cordes pour sauter? Ben oui! Oui? Ben oui! Dans la corde à crocs, oui? Oui! Qu'est-ce que t'aimes, toi, dans la corde à crocs? Ben... Dans des compétitions. Oui, des compétitions, là. Des compétitions? Est-ce que c'est difficile, faire les figures? Non! Ben, quand tu ne sais pas les faire, c'est dur, des fois. C'est quoi, la plus difficile? C'est, euh... C'est un peu H. H! H! Ouais, H! Tantôt, vous allez me la montrer. Puis, la plus facile, votre préférée, c'est quoi? Gigi! 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 Là, on va vous montrer la figure H! Oh! C'est vraiment marquée, là! Oh! Non! Oh! Oh! Oui! Maintenant, on va vous montrer la figure Gigi! Bonjour, je m'appelle Alexandre Bouchard. Je suis en secondaire 5 à l'École des Grandes Marées et je suis bénévole pour la compétition de cordes d'accro. Qu'est-ce que tu fais exactement comme bénévolat? Je suis parrain. Je m'occupe d'un groupe d'élèves pour les diriger tout le long de l'activité pour qu'ils arrivent au bon moment, aux bonnes activités. Comment tu trouves ça, l'activité? C'est une activité, je trouve, vraiment le fun et constructive parce qu'on apprend, d'une façon, ça nous responsabilise parce qu'on apprend à s'occuper d'un groupe, le timing, puis c'est une belle expérience de vie. Puis là, au secondaire 5, en avais-tu fait à l'école de cordes d'accro? Non, on n'a pas ce programme-là, mais au primaire, oui, j'en ai déjà fait. Ok, mais tu connais ça. Oui. Puis comment tu trouves, comment tu penses que les jeunes trouvent ça aujourd'hui? Les jeunes, ils ont l'air à aimer ça, vraiment, parce qu'on les sent, ils sont énergiques, ils sont énervés, ils ne tiennent même pas sur place. C'est une activité que tu recommandes à tout le monde? Oui, c'est une activité très le fun à faire, puis tous ceux qui sont à l'école secondaire des Grandes Marées, puis qui sont dans le programme sport plein air, vous allez triper quand vous allez faire cette activité-là. À l'école Medéric-Ravelle! À l'école Medéric-Ravelle, en quelle année? Deuxième année! Deuxième année! Deuxième année! Puis première année aussi! Première année aussi! Levez la main, là, ceux qui adorent le corde d'accro. Quoi? Quoi? Vous avez toutes, 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 toutes faites la compétition? Oui! Ok, là, je vais vous poser des questions individuelles. Qu'est-ce que t'aimes dans ce sport-là? Bien, c'est le fun parce qu'on saute, puis j'adore ça, le sport. Est-ce que c'est difficile, la compétition? Non! C'est facile? Ouais! T'as eu des bonnes notes? Non! Non? C'est quoi que tu trouves le plus facile? Euh, sauter, puis faire des routines. Sauter, quoi? Qu'est-ce que tu trouves le plus difficile? Euh, pour moi, c'est le S.car. Tu fais ça, après tu fais le camp. Puis là, est-ce que t'en fais aussi à la maison de corde d'accro? Ouais! Oh! Faut y aller, il faut quittier déjà! Merci! Bye-bye! Du travail! Bye-bye! 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 Si je te demandais, c'est quoi la corde d'accro? Qu'est-ce que tu me répondrais? Ben, euh, c'est des cordes. Il faut qu'on saute avec. Est-ce qu'à quelle autre sport ça ressemblerait, corde d'accro? Euh, ben, à la corde à sauter. À la corde à sauter, toi, t'en faisais déjà à récré à l'école, hein? Oui! Fait que t'es bonne déjà? Oui! Qu'est-ce que tu dirais aux gens, là, qui disent, là, ah, la corde d'accro, c'est comme la corde à sauter, c'est rien que pour les filles. C'est-tu vrai, ça? Pas en tout, parce qu'il y avait plein de personnes qui le faisaient, puis en plus de ça, c'est juste pour faire de la... c'est aussi pour s'amuser, puis, euh, c'est pas vraiment juste pour les filles. Ben alors, y a plein de gars qui en font. T'es un professionnel, il y en avait des gars. Ouais! Il était bon! Ouais! Il était cool! Ouais! Il était hot! Ouais! Il était génial! Ouais! Il était super! Ouais! Il était malade! Bonjour, Cécilia Coulombe, conseillère pédagogique pour la commission scolaire des Rives du Saguenay, responsable du volet sport, éducation physique et santé. C'est un peu moi qui ai amené le sport, ici, au niveau de la commission scolaire des Rives du Saguenay, lorsque j'étais enseignante. Donc, j'ai commencé à expérimenter ce sport-là avec mes élèves, et j'ai vu tout le potentiel de ce sport-là, donc j'ai voulu contaminer vraiment tous les autres enseignants, et les autres élèves des autres écoles. Et maintenant, on est plusieurs enseignants éducateurs physiques à faire, à promouvoir ce sport-là dans les écoles pour la compétence Agir, puis en même temps, bien, plusieurs élèves de la commission scolaire sont vraiment en apprentissage au niveau de ce sport-là. Comment tu définirais ce sport-là? En fait, c'est un sport… le saut à la corde, c'est un sport où ça demande beaucoup de coordination, beaucoup de précision au niveau des mouvements. Donc, le sport est un peu acrobatique, dans le sens que c'est tous les enchaînements et les habiletés qu'on peut faire, qu'on peut développer. Donc, ça devient acrobatique lorsqu'on enchaîne ces habiletés-là, une après l'autre. Donc, ça devient acrobatique. Et lorsqu'on le fait sur le tremplin, donc on va chercher de la hauteur, de l'impositivité, et ça devient vraiment extraordinaire. On sait que la corde acro, ça a pris une certaine importance au Saguenay par rapport au reste de l'Amérique du Nord. Peux-tu nous expliquer, en fait, qu'est-ce qui est arrivé? Oui, l'an passé, la fin de l'année passée, lorsqu'on a participé au championnat nord-américain, on nous a remis le méritasse comme étant la région qui développe le plus le saut à la la corde acro au niveau mondial, donc partout dans le monde, y compris le Japon, qui est le pays fondateur de ce sport-là. Donc, on a… parce qu'on a une approche pédagogique centrée sur les écoles, on a réussi à développer un plus gros bassin de sauteurs de partout dans le monde. Et on en est très fiers parce que grâce aux éducateurs physiques, bien, des milliers de jeunes peuvent être au moins… avoir une base de saut à la corde. C'est parti ! Nos jeunes expérimentaires ont essayé de devenir des artistes du cirque. Allons les voir à l'œuvre. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Je m'attendais pas vraiment à ça. Je pensais pas que ça allait être si dur que ça non plus. La chose que j'ai le plus aimé dans tous les trucs qu'on a fait, c'est le monocycle. C'est ça que j'ai le plus pratiqué et j'aimais ça. Bien, moi j'aime vraiment ça. J'ai découvert ça cette année, puis à l'école. C'est vraiment une passion que j'ai découvert. Je trouve ça vraiment se faire le fun. Il y a vraiment beaucoup d'activités à faire avec. Le cirque, ça c'est un tissu. Bien, c'est élastique. C'est vraiment difficile à faire. Il faut vraiment de la musculature. C'est un peu comme la corde, mais en plus difficile. On monte sur le trapèze, puis on fait des passes. C'est dur pour les mains. C'est rough aussi pour les épaules. Moi, je suis pas saupe en plus. C'est pas ce qui est le plus facile. J'ai essayé la corde. C'est dur pas mal aussi. J'ai essayé le monocycle, mais j'ai pas été capable non plus. Mais à part ça, le rouleau, c'est le fun aussi, mais c'est facile. Moi, je trouve ça le fun, sérieusement. C'est amusant, puis on s'amuse tous en gang. Moi, je pensais que ça allait être des épreuves peut-être plus difficiles, plus des grosses affaires dans le cirque. Ce que je fais présentement, marcher sur une boule, puis d'avancer. Je le maîtrise bien à date. J'avance quand même assez bien, puis j'ai quand même un bon équilibre. Moi, j'aime ça. J'en ai déjà fait. J'ai aimé ça. J'en fais à l'école le matin, puis on fait plein d'affaires. J'avais déjà pas mal tout essayé ce qu'il y a aujourd'hui. C'est le fun, mais moi, c'est du cirque, j'en avais déjà fait. Moi, je trouve ça pas pire. J'aime ça pas mal. J'ai pas mal tout essayé, mais ce que j'aime pas mal mieux, c'est le monocycle. C'est vraiment le fun. J'ai appris à le maîtriser un petit peu mieux. C'est quand même assez physique, sérieusement, la corde, puis les rideaux, j'ai vraiment eu de la misère quand même. C'est vraiment le fun, mais j'en avais déjà fait, par exemple. J'aime beaucoup les échasses, mais j'aime aussi les cylindres. Après ça, j'ai pas encore essayé les trapèzes, par exemple. Tu sais, d'après moi, c'est le trapèze, parce que moi, j'ai peur des hauteurs, fait que... Allons maintenant voir ce que les expérimenteurs ont à nous présenter ce mois-ci. Aujourd'hui, on fait des boules d'énergie. Ça fait que ça, c'est des... ça remplace des bords tendres. Ça, c'est... on peut les transporter partout dans des petits sacs, en plein air ou quand on fait des randonnées n'importe où. On va faire des boules d'énergie emplumées. Ça donne plein d'énergie. C'est des bons aliments, puis c'est bon pour la santé. Ça fait qu'il nous faut une tasse de flocons d'avoine, des brisures de chocolat, du beurre de noix ou de noix de coja, parce que... pour éviter les allergies. Des graines de lingue. On va attendre un peu. Hum! Hum! C'est bon, hein? Hum, non! Non, c'est le cœur, hein? Vous autres, ça va être meilleur. Moi, je pense que c'est la meilleure recette, elle ne battra pas la nuit, c'est sûr. Hum! Délicieux! OK. Des graines de lin. Guy! Oui, mélange. Du miel. Un tiers de tasse de miel. Hum! Hum! Un petit peu! C'est bon! Un petit peu! Peut-être à mélanger. Si l'on veut, on peut rajouter de la vanille. Euh, ça, c'est au choix. À la discrécie. Ouais. Donc là, on va mélanger. Quand on mélange bien, pour que tout soit bien mélangé. Là, on mélange, on mélange, on mélange. Jusqu'à ce que ça donne... Ça. Ça. Environ... Une bonne pâte bien mélangée. Ha! 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 Donc là, une fois que c'est tout mélangé bien comme il faut, on fait des petites boules. Puis, on étend de la noix de coco sur la chose pour les embouler de noix de coco. Donc là, c'est pour ça qu'on appelle ça des boules d'énergie emplumées. Fait que là, on met de la noix de coco un peu partout sur la table. Ha! Ah! Ben oui, il faut être généreux. Ça dépend, là, ou... Ouais. Ça dépend des goûts. Là, on fait des petites boules d'environ une balle de golf. Une balle de ping-pong. Ou une balle de ping-pong. Ça dépend des goûts. Puis là, quand on a fait une belle petite boule, là, on les enroule dans les plumes de noix de coco. Les plumes? Ben là, c'est des boules emplumées. Fait que là, ça nous fait des belles petites boules d'énergie emplumées. Oups! Excuse-moi. Là, on fait des doules encore. Là, on peut y aller généreusement dans la noix de coco pour que ça soit bien enroulé. Plumées. 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 Tiens, ben là, c'est chaud, ça. Moi, ben, c'est plus un carré de noix de coco. Ouais. En plumées. Pis t'sais, on peut s'amuser avec les formes aussi, faire des cubes, aussi. Ha, 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 ha! Oh, des cubes. On a plus de place sur notre... On a plus de place sur notre... Est-ce que c'était surtout? On aurait fallu d'ouvrir, pour ça. Ma main, là, c'est chaud, il est égal, OK? Ha, c'est l'heure de goûter? Ah, oui? Je pense. OK. Je veux mettre plein de notre coco devant. OK. Alors, c'est l'heure de goûter. Moi, je goûte plus. 1, 2, 3, 4. Hum! C'est vraiment bon. Hum, c'est trop bon. Bon. Sur une échelle de 1 à 10, Camille. 10 étant la meilleure chose que tu as goûté dans ta vie. 10. Chloé! 10 aussi pour moi. Et moi, 10 aussi. Alors, je pense que c'est une recette réussie. Puis, euh... Santé! Depuis quelques années, l'École Fréchette s'est dotée d'une équipe de cheerleaders. Et oui, le sport du cheerleading est aussi populaire à l'Ancien-Jean. Allons voir qu'est-ce que ces figues, qui aspirent à faire la compétition, peuvent nous démontrer en cheerleading. Je suis avec l'équipe des Phoenix, c'est l'équipe de cheerleading de l'École Fréchette. Je suis avec... Lisa. Élodie. Noémie. Noémie. Alors, ça fait combien de temps que tu fais du cheerleading, Élodie? Je fais du cheerleading, c'est ma première année cette année. Qu'est-ce que tu aimes dans le cheerleading? Faire des stones. T'es bonne là-dedans? Bien, je rattrape la voltille, les joues. Donc, c'est quoi ta position? Ma position, c'est basse arrière. Pour faire du cheerleading, il faut que tu sailles quand même assez fort. Il faut que tu ailles de la puissance. Il faut être motivé, puis il faut que tu perséves. Ça fait combien de temps que tu fais du cheerleading? J'en fais depuis deux ans et demi. Parfait. Puis ton équipe s'appelle comment? Les Phoenix. Vous venez de quel endroit? De l'Anse-Saint-Jean, Petit-Saguenay, Rivière-Éternité. Excellent. Vous êtes combien de personnes à peu près dans l'équipe? Environ 15. Puis qu'est-ce que tu aimes du cheerleading? J'aime ça. J'aime la gymnastique. J'aime ça faire de la souplesse. J'aime ça aller haut dans les airs. J'aime pas mal tout ce qu'il y a dans le cheerleading. Puis quelle position dans le cheerleading? Es-tu basse, voltige? Moi, je suis voltige, donc je suis dans les airs. Super. Comment ça fonctionne? Comment vous créez les chorégraphies? C'est nous qui forment les chorégraphies. C'est nous qui décidons tous les mouvements, tous les... Tous les mouvements. Puis vous trouvez de votre musique en quelque part? La musique, c'est nous qui la faites. C'est nous qui décidons quel qu'on veut mettre. Puis, de A à Z, c'est vous qui avez tout créé, la chorégraphie, la musique, tout ça. Oui, c'est nous, c'est toutes nous qui a créé, tout au complet. Combien de temps de pratique vous faites environ par semaine? À l'habitude, on en fait deux. Est-ce que vous pratiquez à l'extérieur de ces temps de pratique-là? Oui, des fois, on peut se pratiquer sur l'heure du midi, en cas de besoin. C'est ce qui complète notre émission du mois de mai de Spork Épique. Nous vous invitons à aller visionner les épisodes sur le Facebook de Grouille-Toile-Fjord ou de TVDL. C'était Aurélie qui vous dit, soyez Spork Épique! Sous-titrage ST' 501 Personne ne dirait ça. Alors, pourquoi le dit-on à propos des gens qui souffrent de dépression? Tout comme le cancer, la dépression est une maladie. Une vraie maladie. Ce soir, l'amour est dans tes yeux. Mais de mes matins, mes bratures, ce soir, l'amour est dans tes voies. Dans la vie, il y a des machines qu'on contrôle et des machines qu'on ne contrôle pas. Rien ne peut augmenter les chances de gagner. C'est toujours le hasard qui décide. Visitez lejeudoiresteunjeu.com Cet hiver, réduisez votre vitesse. Gardez une plus grande distance avec le véhicule qui vous précède et soyez vigilant en tout temps sur la route. Prenez le volant en toute sécurité. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour moi, c'est... Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense que c'est... Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est... C'est la liberté que j'ai. C'est le temps. La qualité du temps qu'on a. On vit deux heures à l'heure. Le coup de la vie. Le coup de la vie, mon Dieu, c'est moins cher. Je peux me comparer à d'autres, puis dire que je vis peut-être plus d'activités culturelles, que je sors plus, que je fais plus de voyages, parce que le coup de la vie, ici, c'est moins cher. Ici, je suis à cinq minutes de mon travail, donc j'ai du temps de qualité avec mes enfants, avec ma famille. J'avais un grand besoin d'espace, plein air, tout ça. Fait que du côté, autant du Lac-Saint-Jean que du Fjord, on a les deux meilleurs mondes, là. On en a vraiment pour tous les goûts, là. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une terre d'accueil, c'est un milieu de vie où tout est possible, où il y a une culture incroyable, et il fait bon vie. Ce que je trouve exceptionnel, c'est la fierté des Bleuets d'être Bleuets. Ici, le rythme de vie est différent. Tu vas arriver ici, tu vas tomber relax, tu vas respirer. Je pense que c'est ça qui est le plus beau, c'est la convivialité des gens. Le plus beau, je dirais, l'accueil des gens d'ici, la chaleur. Ce que je trouve exceptionnel, c'est pas seulement la qualité de vie en tant qu'environnement, mais c'est la qualité de vie en tant que proximité au niveau des gens, je pense. Pour lever une famille, c'est mieux ici que sur Saint-Captain. Je pense que le meilleur argument qu'on peut servir à quelqu'un qui voudrait peut-être s'établir ici, c'est viens ici, viens l'essayer. C'est simple, en fait. Je pense que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est simple d'y vivre. Oui, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la simplicité que j'aime. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. Je pense que c'est le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada